Ligne droite, vue de haut, Lyslotte Dutreuil. Bonjour Lyslotte, bonjour Maud, bonjour à toute l'équipe et bonjour à vous chers auditeurs, ravis de vous retrouver en ce lundi matin. Nous retrouvons aussi également ce matin Claude Corse à Tbilissi où il accompagne un groupe d'observateurs venus évaluer l'organisation du scrutin pour les élections législatives en Georgie. Rappelez-vous, on l'a reçu il y a quelques semaines, Claude Corse qui est toujours à chaque fois sur le front, à la fois en Israël, la dernière fois il était au Liban. Désormais donc on s'envole pour la Georgie. Si c'est bon. Et à ses côtés, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Bolkvats, membre du Parlement de Georgie et présidente de la Commission de la Culture et puis aussi concertiste de renommée internationale. Bonjour à tous les deux. Bonjour Lyslotte, bonjour à nos auditeurs. Alors Madame, je vais commencer par vous poser une question un peu particulière. Comment prononce-t-on votre nom ? Ah ça, je suis Elisa Bolkvatsé. Bolkvatsé, c'est bien. Alors Madame Bolkvatsé, merci d'être avec nous. Et bon, on va commencer avec vous Claude. Est-ce que vous pourriez nous dire comment se passe votre reportage ? Alors effectivement, je suis arrivé pour suivre des observateurs français qui ont été missionnés autour de ces élections législatives dont on dit qu'elles sont un moment important de l'histoire récente du pays. J'ai du retour là, c'est bon pour vous ? Oui, 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 très bien. OK. Alors peut-être qu'avant de démarrer, je pourrais peut-être rapidement situer le pays, parce que c'est un petit territoire de 70 000 kilomètres carrés, aux confins de la mer Noire et qui est adossée au Pocas avec des voisins. Donc on parle pour vous, puisqu'au sud on a la durée, ensuite on a l'Argonne, qui est coincée, on a l'Argonne, et au nord, la Russie. Ce qui veut dire que ce pays est exposé sur la mer Noire, qu'il a une importance géopolitique majeure, et que malgré cette année, il a un rôle à jouer dans la région. Bon, ça c'est pour la présentation, 4 millions d'habitants, 1 million admis ici, et donc les législatives qui ont démarré ce week-end, et dont on parle déjà beaucoup, parce qu'évidemment, l'opposition en conteste les résultats. C'était donc cette équipe française, avec des chefs d'entreprise, des élus locaux, des ONG aussi, qui sont là pour observer dans les bureaux de vote, que j'ai suivi aussi naturellement, une douzaine sur deux jours, la sincérité des votes et la résolution des votes des électeurs dans 3 ou 8 bureaux de vote qui ont été ouverts, avec un dispositif particulier, puisqu'il s'agit d'un mode scrutin qui est adossé à un dispositif chronique pour la première fois, avec des assesseurs, un dispositif renforcé pour chaque bureau, une dizaine d'assesseurs, et un contrôle des votes pour éviter les double votes, pour éviter ce type de tricherie. Le gouvernement a montré que le dispositif démocratique est en place, c'est le sens de la même réussite. Alors, on voit bien toutes les précautions qui ont été prises, malgré tout, ce qu'on lit dans la presse, justement, c'est qu'il y a déjà une contestation des résultats. Comment ça se fait, Claude Corse ? Alors, peut-être, rapidement, situer quand même que le résultat, c'est quand même de 54% des voix, un peu plus de 54% des voix au parti du rêve chirurgien, alors que l'opposition, avec ses différentes composantes, représente à peu près 38%. Il s'agit quand même d'une part significative. Pour autant, l'opposition conteste, parle de tricherie, parle de la gouille, parle de complot, jusqu'à la présidente, qui évoque l'idée que, finalement, il s'agirait d'une opération de guerre psychologique et instrumentalisée par la Russie pour maintenir au pouvoir quelqu'un qui ne serait pas légitime. C'est en tout cas le sens de l'intervention de la présidente et qui appelle à une manifestation, ce soir, toute l'opposition, ce qui est étrange d'ailleurs, ce qui est en passant, pour la présidente, que se transforme en l'égal de la partie de la République. C'est une transformation entre le Premier Député. Alors, Claude Corse, vous avez beaucoup de résonance pendant qu'on passe la parole à Madame la Députée. Si jamais vous avez une plus petite pièce dans laquelle vous positionnez, ce sera parfait. On reste en ligne avec vous dans tous les cas. Madame Bolvacet, du coup, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, justement, de cette volonté de transparence qui a été voulue par l'équipe gouvernementale, dirigée donc par Héracli Kobachitze ? Les lois qui s'est passées au Parlement, ça, c'est justement pour renforcer la démocratie dans notre pays, parce que la transparence, c'est le plus important, la base de la démocratie. Je pense qu'on a bien fait d'appuyer cette loi qui était très mal vue à l'étranger, surtout en France, qu'on a vu beaucoup d'informations qui étaient tout à fait, ça ne correspond pas vraiment à la réalité géorgienne. Donc, notre gouvernement, bien sûr, essaye de faire des choses mieux pour son peuple, c'est-à-dire, nous sommes des souverainistes, on défend notre pays, notre tradition, notre culture, et donc il y a des choses à faire dans notre pays, justement, pour avancer vers l'Europe et d'être un jour un pays digne de l'Europe, parce que ça, c'est vrai que les Géorgiens sont inspirés par l'Europe. Bien sûr, ça, c'est quelque chose qui est déjà dans les gènes, et puis on s'est battus il y a 30 ans pour la démocratie, pour la liberté, et donc on continue, on continue aujourd'hui. C'est amusant parce qu'en France, justement, cette notion de souverainisme, vous l'avez dit, vous êtes souverainiste, aujourd'hui, c'est de plus en plus critiqué, justement, quand on la pose en parallèle avec l'Union européenne. On va revenir sur cette notion-là, mais avant ça, je vais laisser Claude Corse réagir, justement, à ce que vous venez de nous dire. Oui, alors, du coup, je me suis écarté pour... C'est beaucoup mieux. Ça va mieux comme ça. C'est très bien. Effectivement, on entend beaucoup l'opposition critiquer cet alignement supposé du parti du rêve géorgien sur la politique russe, et ça mérite des explications, parce qu'il est dit dans le programme du dit parti que l'Europe est un objectif, et avec cette volonté affichée, d'intégrer l'Europe. Donc, on a, en fait, la musique habituelle qu'on entend dans nos médias mainstream, qui consiste à dire, c'est Bruxelles, la voix de salut, ou alors c'est la dictature et c'est Poutine. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout la réalité politique en Géorgie. Bon, sauf que les médias n'en parlent pas. Alors, il est intéressant de noter que les grandes chaînes font un résumé de la situation en s'appuyant sur les irrégularités. C'est le mot qui a été utilisé par les observateurs de l'OSCE. Je rappelle qu'il y en a eu 11 de recensées et qu'elles méritent enquête. Donc, effectivement, le bénéfice du doute profite pour l'instant au gouvernement qui, lui, évoque cette sincérité et cette régularité des votes. Il y a eu des pannes de machines. On a été témoin, par exemple, de votes qui n'ont été des votes par procuration qui n'ont pas été intégrées dans le comptage officiel. Donc, ça a tout bloqué au niveau du bureau. Je ne sais pas comment ça s'est terminé parce qu'on est parti avant. Voilà, ça, c'est un incident technique. Est-ce qu'on peut parler de bourrage dur ? Est-ce qu'on peut parler de malversation ? Je ne me prononce pas là-dessus. Mais, objectivement, on n'a rien vu de flagrant à ce niveau. Et donc, je m'inscris en faux sur le traitement médiatique qui est réservé de façon très binaire sur la voie de la démocratie, de la liberté et de la transparence versus la voie diabolique de la Russie post-communiste. Alors, ça, c'est une de ça qu'on entend chez nos amis d'Open Society et de Soros. Ce qui explique peut-être d'ailleurs que hier soir, alors que l'avenue principale des Champs-Élysées de Tbilissi était déserte, on a vu quatre ou cinq clampins débarqués avec un drapeau géorgien entourés d'un drapeau ukrainien et d'un drapeau israélien pour s'occuper du sort des géorgiens morts en Ukraine. Alors, le message, il est plus que subliminal. Et je me dis que les amis Glucksmann et de Soros sont à la manœuvre, soutenus par les atlantistes, contre la géorgie, sous prétexte qu'elles devraient choisir l'Europe et donc déclarer la guerre et l'embargo à la Russie. Il se trouve que l'industrie, l'activité économique de ce petit pays a besoin de la Russie, c'est un marché, c'est un débouché, c'est un partenaire. Je rappelle tout à l'heure que la géographie rend la géorgie dans une proximité immédiate avec la Russie, ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'Europe. Et néanmoins, le Premier ministre, comme il disait, veut cette intégration européenne. La question est de savoir comment et ça, je pense que la députée est plus à même que moi pour y répondre. Oui, on veut bien vous entendre sur ce point-là, Madame la députée. Comment est-ce que vous allez réussir à concilier, justement, à aménager la chèvre et le chou, finalement ? Mais c'est vrai que la géorgie, la situation de la géorgie, c'est assez difficile, assez compliqué. Nous sommes là pour, justement, monsieur, notre Premier ministre et tout le gouvernement et la politique géorgienne aujourd'hui. C'est pour l'équilibre géopolitique. Nous, nous sommes 20 % des géorgies occupées par les Russes, à Praseti-Osseti, c'était le territoire géorgien. On veut la politique apaisée, harmonisée et ne pas avoir la guerre ici dans cette région, dans un petit pays comme la géorgie parce que nous, nous avons nos projets et nous voulons avancer, bien sûr, notre économie, notre culture aussi parce que moi-même, je représente la culture, je suis pianiste, une escroartiste pour la paix. Donc, la paix, c'est très important dans notre pays parce que sans la paix, c'est impossible d'évoluer le pays. Donc, pendant 12 ans, la République géorgienne au pouvoir, la partie de la République géorgienne, donc nous sommes la partie qui est complètement intégrée et nous sommes pour la paix et puis on va, bien sûr, continuer cette politique d'équilibre géopolitique. c'est très important pour être bien avec tous les pays, bien sûr, et puis avancer vers l'Europe. Ça, c'est notre politique qui est pragmatique, peut-être, mais c'est la seule chose qu'on peut faire pour avancer le pays et l'économie aussi dans notre pays et aussi de stopper un peu l'immigration et puis d'avoir la vie apaisée, harmonie, apaisée ici dans notre pays. Quand vous parlez justement de cet objectif de stopper l'immigration, vous parlez aussi de votre culture qui est riche, vous parlez de vos objectifs qui sont propres justement à votre pays, tout ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on a du mal à imaginer conciliables avec l'Union européenne qui aujourd'hui tente plutôt justement d'effacer les cultures différentes qui sont en son sein, qui essaie justement d'imposer une certaine idéologie à ses membres. On va prendre un cas concret si vous le voulez bien Madame la députée. Le jeudi 3 octobre 2024, votre Parlement a promulgué une loi qui restreignait fortement le droit des personnes LGBTQ. L'Union européenne a dénoncé ce texte par la voix de Joseph Borrell selon lequel cette loi porte atteinte aux droits fondamentaux et augmentera la discrimination et la stigmatisation. Est-ce que ce n'est pas justement un exemple concret de cette pression que l'Union européenne pourrait imposer à la Géorgie si jamais rapprochement il y avait ? Écoutez, notre pays, c'est un pays, c'est la nation très ancienne. La Géorgie ne peut pas vendre son arme si vous voulez parce que nous, nous sommes des orthodoxes. Nous sommes, dans notre pays, la religion c'est très important, la culture géorgienne c'est assez différent et nous sommes très accrochés et nous sommes très accrochés à notre tradition. Donc, cette propagande LGBT, bien sûr, pour nous, ce n'est pas quelque chose de normal si vous voulez. Donc, imposer les idéaux, je pense que la base de la démocratie c'est laisser les petits pays comme nous et les petits nations comme la Géorgie de développer, de dévoluer dans leur culture. Nous, nous sommes bien sûr pour l'Europe mais on veut être des pays déjà construits, ça se construit d'aller à l'Europe. on ne peut pas être complètement, si vous voulez, avalés par les autres. Ça, on ne veut pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut comprendre parce que nous, nous défendons notre souveraineté encore une fois, notre religion, notre culture qui est très ancienne. On veut apporter quelque chose à l'Europe. On ne veut pas être comme un membre, un pauvre membre qui n'apporte absolument rien. Au contraire, on veut être digne, très digne, le pays très ancien, riche, apporter quelque chose de nouveau encore au monde, pas seulement à l'Europe, si vous voulez. Donc, il y a des choses qui, dans ce pays, n'est pas acceptable. Moralement, ce n'est pas acceptable. L'âme géorgienne, c'est autre chose et puis on veut absolument défendre notre non-valeur parce que l'Europe aussi s'apporte ses valeurs. Nous, nous défendons nos valeurs géorgiennes. Vous avez bien raison. Claude Corse, vous rencontrez, vous des habitants justement de Géorgie, est-ce qu'ils sont dans cette idée-là de pouvoir intégrer justement l'Union européenne sans faire de concessions sur l'identité même de leur pays ? Oui, alors ça, c'est un sujet effectivement qui divise ici parce que l'idée européenne est généreuse, accéder à la protection sociale, accéder à la liberté avec tout ce qu'elle comporte d'idéal, voire de chimère parfois, mais on n'en est pas là ici. C'est une chose. Et de l'autre, effectivement, il y a la préservation des traditions car ce pays est chrétien depuis le IVe siècle au même titre que l'Arménie. C'est un des berceaux de la civilisation chrétienne. Ils l'assument, ils en sont fiers et quand on creuse un peu cette contradiction, personnellement, j'ai senti ce blocage qui arrive quand on leur dit après tout, vous risquez aussi la dérive wokiste, voire satanique dans certains camps de démonstrations de force de nos lobbies. Et cette explication-là, elle est trouble à tel point que jamais, disent-ils, nous ne renoncerons pourvu que ces minorités agissantes ne viennent pas perturber notre système. On peut imaginer une cohabitation avec cette Europe-là, disent-ils, sans conviction. Et à travers ça, je sens que cette question n'a jamais été creusée. Elle n'a jamais été creusée parce que les médias mainstream en Europe et tout le monde a accès à Internet ne vendent pas cette Europe-là, n'est-ce pas ? Donc, il est important d'aller vers la jeunesse, c'est vers elle que je me tournais essentiellement, des étudiants, des jeunes actifs, etc., qui hésitent à creuser cette idée que les LGBT puissent être un partenaire raisonnable de la civilisation, de la culture contemporaine, aujourd'hui moderne, de la Géorgie qui tient à ces traditions, même chez les jeunes j'insiste bien, même chez les jeunes de 18 ou 20 ans. Oui, il faut qu'ils prennent conscience de cette importance de défendre réellement leur patrimoine et de tout ce que ça va représenter comme combat si jamais la Géorgie... C'est ça, exactement. Alors, je vais ajouter une chose si tu veux bien, c'est que je me sentais en décalage par rapport à leur perception de l'Europe. Oui. Et du coup, eux étaient surpris de ma perception de l'Europe. Mais vous, vous êtes français, me dit-il. Par exemple, je pense à un jeune que j'ai rencontré hier, il me dit, pourquoi vous parlez de cette façon-là ? Vous avez l'air sceptique sur l'Europe. Je lui dis, pas sceptique, plutôt désenchanté, mais on a un petit peu d'avance sur vous. Alors, il a souri et il dit, c'est vrai que nous sommes du jeu de démocratie, on est là depuis 91, on a beaucoup d'espoir sur l'Europe. Mais cette Europe-là, no way. Ça, ça ne les intéresse pas parce qu'ils n'en prêtent pas forcément la mesure sur la décadence, le matérialisme qu'elle suggère, mais simplement sur la forme parce qu'ils voient aussi les expositions, les défilés, la célébration de l'inauguration des Jeux à Paris, etc. Ça, ça les choque. Donc, il y a une contradiction, elle est loin d'être résolue, mais ça fait partie du ciment du temps et ça prendra des années. Cette intégration que tout le monde souhaite ici à l'Europe est une intégration, de mon point de vue, assez sage parce qu'elle prendra du temps et il l'assume complètement. Ça a au moins le bénéfice aussi peut-être de nous permettre à nous, membres de l'Union européenne, de nous interroger sur ce qu'aujourd'hui on est capable de proposer et on en discutait avec Régis Le Sommier récemment et Jérôme Bénard également. Il y a peut-être des questions à se poser sur l'attrait de l'Union européenne actuellement et sur ce qu'il faudrait en faire. C'est précisément une question de fond qui est aujourd'hui posée avec une certaine candeur et un certain optimisme par cette jeunesse géorgienne mais elle est riche d'enseignements pour nous. Oui, c'est ça. On va parler d'une autre loi qui fait débat, la loi adoptée par le Parlement georgien le 14 mai qui prévoit d'imposer à toute ONG ou médias recevant plus de 20 pour cent de son financement de l'étranger de s'enregistrer en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère et de se soumettre à un contrôle administratif. Alors cette loi elle nous paraît assez pertinente vu d'ici. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Madame Bolfetze ? Oui, alors cette loi qui était internationalement reconnue comme la loi je ne sais pas baptisée russe etc. Mais je vais vous dire la vérité. Donc j'ai voté bien sûr pour cette loi sans éditation parce que la loi dit il y a la loi qui éclaire beaucoup de choses c'est la transparence et je pense que la démocratie c'est la la transparence c'est la base de la démocratie. Donc je ne vois pas à quoi c'est difficile à comprendre et pourquoi ces débats qui sont absolument je pense que c'est beaucoup de manipulation autour de cette loi et nous tous les pays au monde aujourd'hui ils sont confrontés dans la situation difficile parce qu'il y a les les forces étrangères qui peuvent diriger le pays sans savoir comment etc. donc maintenant et bien sûr le financement doit être transparent 20% il faut déclarer il faut toujours déclarer qu'est-ce qu'on fait dans le pays par exemple comme le pays à Géorgie quelqu'un qui veut investir je ne sais pas beaucoup d'argent dans la politique on se demande pourquoi donc c'est normal qu'on se demande qu'est-ce qui se passe et ça c'est tout il ne faut pas avoir ça c'est des manipulations qui étaient tout à fait incompréhensibles et on est très mal compris alors moi j'ai très bien lu aussi la France a adopté cette loi il y a le Canada qui a adopté la loi donc les pays sont aujourd'hui c'est un pour les pays ça représente une sorte de danger c'est dangereux pour le pays donc nous nous défendons notre pays c'est encore une fois c'est la transparence c'est la base de la démocratie c'est très important que le pays soit transparent plus possible et ça c'est ça c'est donc le mécanisme de défense Claude Corse que vous en disent justement les habitants de Tbilisi vous avez pu les interroger j'imagine oui alors effectivement la question elle renvoie clairement aussi à la souveraineté de la Géorgie on a bien compris que la dérive atlantiste qui concerne d'autres pays tout le monde parle de Maïdan en Ukraine et du modèle que pourrait inspirer cette expérience ici en Géorgie c'est un sujet qui revient aussi de façon assez récurrente cette imprégnation de la culture occidentale peut être considérée par certains par un poison et que par conséquent il s'en méfie le contrôle des institutions des ONG et du financement c'est une arme évidemment assez fourbe parce qu'elle est silencieuse mais très efficace pour déconstruire ou empêcher le développement de ce pays et il est intéressant que des chefs d'entreprise que nous avons rencontrés hier qu'on ne peut pas taxer d'être pro-Poutine ou je ne sais quoi disent clairement ce pays a 9% de croissance par an on frise les 10% depuis 2021 le Premier ministre est en place depuis le 8 février 2024 la rentrée parlementaire va se faire dans un mois et ils sont bien décidés à ce que les indices économiques mettent ce pays vers la marche avant et pas du tout freinés par une espèce d'emprise comme ça invisible qui consisterait à abîmer voire à casser ce pays sous prétexte qu'il tient à son indépendance donc ces chefs d'entreprise disent clairement laissons le pays s'installer combattre l'inflation que le Covid a provoqué et que ses soutiens à l'Ukraine a provoqué partout en Europe ils en souffrent aussi ils ont encore des marges de progression très importantes pour autant la tech géorgienne est aujourd'hui reconnue en Europe les indices de croissance sont réels le pays devait être à 9000 dollars de revenu moyen par habitant et il est encore à peu près à la moitié de ce qu'est la Pologne aujourd'hui mais c'est une réelle progression en partant de la situation qui était celle du départ du président qui est aujourd'hui en prison et qui appelle à combattre c'est intéressant pour la liberté en allant manifester ce soir devant le Parlement vous voyez donc voilà donc j'ai fait une digression juste pour insister sur le fait que c'est un élément de souveraineté que d'installer un dispositif législatif rigoureux dans une jeune démocratie qui est encore fragile on pourrait s'interroger aussi sur le rôle des organisations qui ne sont pas nécessairement financées à l'étranger mais qui ont des centres d'influence justement dans certains pays je pense par exemple à George Soros et l'Open Society on a reçu des experts à ce propos la semaine dernière aujourd'hui est-ce que vous prévoyez aussi de traiter cette forme d'influence madame la députée oui tout à fait l'influence doit être au nom de la démocratie au nom de le développement du pays nous sommes en pleine croissance et le pays se développe beaucoup et nous nous avons donc comme j'ai déjà dit beaucoup de choses à faire et des influences qui veulent provoquer la révolution ici dans notre pays ou de division on ne peut pas accepter ça je pense que c'est normal et nous avons donc toujours cette directive et la direction de défendre notre souveraineté et notre nation et d'ailleurs ces élections c'était dans un calme absolu donc on ne peut pas dire que ces millions je ne sais pas deux millions de personnes s'est exprimée la Rêve géorgien a été votée donc un million deux cents personnes à peu près a voté pour la Rêve géorgien donc le peuple s'exprimait normalement tranquillement et donc on va continuer tranquillement notre évolution vers l'Europe vers le monde vers la vie meilleure etc. donc des influences on est on est très on est dans notre pays tout le monde se sent très bien mais le problème qu'ici les financements ça c'est pour faire ici la guerre au Maïdan non mais ça on va bien sûr on a on a des systèmes très bien mis en place et donc je pense que c'est normal qu'on a adopté cette loi et on va appliquer bien sûr bientôt ça va déjà être appliqué au mois d'octobre novembre etc. j'aimerais rebondir légèrement sur le sujet de la Russie ici justement en France on nous présente souvent le géant russe comme étant un monstre de pression justement qui pourrait y compris sur votre pays actionner certains leviers pour pouvoir faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre c'est ce que semble aussi expliquer la présidente georgienne comment est-ce que vous vous situez justement face à cette Russie madame la députée la Russie c'est nos voisins nous sommes liés culturellement nous étions pendant toutes ces années très liés avec la Russie c'est nos voisins et nous sommes obligés de faire attention parce que nous la géorgie était annexée comme vous le savez très bien 20% de territoire géorgien c'est 2008 c'était la guerre tragique qui apportait beaucoup de mal pour le pays donc on fait très attention de ne pas répéter quelque chose pareil parce que les gens sont morts la jeunesse le pays était vraiment c'était le moment tragique j'étais à Paris parce que je vivais pendant 20 ans à Paris et j'oublierai ça jamais émotionnellement parlant c'est quelque chose d'horrible mais on est obligé d'être c'est la Russie c'est nos voisins et puis on continue d'avoir les relations pragmatiques économiques et ça je trouve c'est normal et puis cette manipulation avec ça je pense que ça c'est vraiment pas très honnête parce que la Russie c'est un pays tout le monde aujourd'hui c'est la guerre en Ukraine tout ça ça bouscule beaucoup de choses et je pense que pour nous dans la région c'est très important de maintenir la paix encore une fois nous sommes ici dans la région difficile autour dans le monde c'est tout à fait difficile le monde est aujourd'hui très agité comme on le sait mais la Géorgie au centre de beaucoup d'événements et nous sommes là pour justement faire telle sorte qu'il n'y a pas de guerre encore il faut dans notre pays Claude Corse qu'est-ce que vous voulez réagir justement sur ce point de la Russie oui sur ce sujet en fait je ferais référence aux communications des médias qui s'empressent au vu des résultats d'expliquer que la Géorgie s'éloigne encore un peu plus de l'Europe c'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser au sens du vote on est en train d'expliquer qu'une confusion s'est installée parce que le parti au pouvoir le gouvernement plus exactement de manière générale s'installe sur le terrain du non à la guerre et du souverainisme du non-alignement et que ces valeurs-là elles sont clairement anti-mondialistes et par conséquent les médias aux ordres reprennent ces éléments de langage en expliquant en creux que finalement il s'agit d'un rapprochement non assumé du pays aux grands frères soviétiques pour faire fort alors donc cette mécanique-là elle imprime forcément et comme les jeunes sont dans le doute et chimérisent un peu l'Europe par défaut on entend des jeunes dire écoutez si ce gouvernement ne fait rien si la situation continue qu'est-ce que je ferai je ferai comme un million de géorgiens je quitterai le pays et j'irai m'installer et quand je dis vous irez vous installer où en France par exemple et là on répond ben oui mais on sait qu'en France c'est compliqué il y a l'insécurité il y a les problèmes d'immigration les professeurs se font assassiner se font égorger dans les classes c'est pas forcément un modèle non plus rêvé donc il y a cette ambiguïté et encore une fois c'est cette sédimentation cette maturation du processus de rapprochement avec l'Europe et avec l'Europe comme avec la Russie comme partenaire et non comme esclave ou comme sujet et ça c'est tout le travail de la classe politique géorgienne de la rentrée parlementaire à venir l'avenir leur appartient naturellement mais c'est intéressant de montrer qu'ils veulent rester à distance de la Russie contrairement à ce qu'on n'arrête pas de répéter dans les médias occidentaux il est nullement question de se soumettre à Moscou même si ça les dérange d'entendre ça la Georgie tient à son indépendance et tient à cette position de mise à distance en fait de deux empires économiques qui pourraient de moins émagociter et les occuper en ce qui concerne la Russie en un clin d'œil donc cette intelligence qui était celle de leur histoire ces pays a eu affaire à Byzance a eu affaire aux Ottomans a eu affaire aux Perses donc ils ont toujours des stratégies d'alliance d'évitement qui leur évitent d'être disloquées même si ça a été fait et qui leur permet de réfléchir dans un temps long c'est un peu ce qui fait la différence avec l'immédiateté de la société de consommation libérale et qu'on a comme credo chez nous en Europe évidemment et notamment en France Madame le député on va finir avec quelques mots de votre part si vous le voulez bien qu'est-ce que vous attendez pour les jours à venir est-ce que vous craignez un embrasement est-ce que vous pensez que ça va plutôt se calmer non je pense que ça va se calmer bien sûr ça c'est beaucoup d'émotion maintenant bien sûr je comprends bien que l'opposition ils ne sont pas très contents avec le résultat qu'ils ont obtenu mais ça va se calmer dans trois semaines maximum quatre semaines et puis le parlement le 11e parlement de Géorgie va commencer bientôt travailler pour avancer le pays avancer la paix avancer vers l'Europe avancer vers le pays qui va être en paix toujours et j'espère que la Géorgie va avoir une place vraiment très digne à l'Europe bientôt j'espère écoutez et puis on l'espère tous parce que ça c'est faux c'est pas du tout c'est pas il y a beaucoup de manipulations il y a beaucoup de fausses informations et je souhaiterais bien sûr qu'on communique un peu plus avec la presse française justement pour éclairer un peu plus de la situation je vous remercie pour s'intéresser à notre cas de notre pays merci Claude d'être en Géorgie et de faire cet reportage magnifique et d'éclairer un petit peu sur notre pays ce qui se passe vraiment en réalité et voilà donc j'espère qu'on va continuer à communiquer merci beaucoup c'est nous qui vous remercions madame le député je rappelle que donc madame Bolkvats vous êtes membre du parlement de Géorgie présidente de la commission de la culture et concertiste de renommée internationale et merci à vous aussi Claude Corse en direct de Tbilissi notre reporter maison chez Radio Courtoisie merci à tous les deux et puis on vous souhaite le meilleur pour la Géorgie en tout cas